Merci de nous avoir rejoints pour cette session pour les Cloud Days de la marketplace d'Outscale. Nous allons vous présenter la marketplace au travers de ses objectifs et également de deux partenaires qui nous font le plaisir de nous avoir rejoints, Yogosha et OK. La marketplace Outscale a pour objectif de réunir deux grandes familles de nos clients, à savoir les clients finaux utilisateurs d'infrastructures pour leurs propres besoins ou pour leurs propres besoins de développement ou de production, et également les éditeurs de logiciels tels que nos partenaires aujourd'hui qui proposent directement auprès de nos clients ou de leurs clients l'utilisation de nos infrastructures pour faire tourner leurs services. Ce qu'on vient rechercher aujourd'hui, c'est deux types logiques de clients, ce sont un Cloud Souverain, les certifications autour du Secnum Cloud, HDS et 27001, et également la mise en place d'un écosystème de confiance que nous appelons Trust Ecosystem et qui vient réunir les valeurs aujourd'hui que porte Outscale et sa marketplace, et également des nouveaux relais de croissance. Dans l'avenir effectivement cette marketplace a également pour objectif de proposer des solutions unifiées de l'ensemble de nos éditeurs pour construire des solutions complexes. Comment se construit cet écosystème de confiance ? Et bien tout simplement avec des éditeurs qui aujourd'hui vont vers le Cloud et vont pour distribuer leurs solutions avec un objectif de solutions pérennes, françaises, européennes et qui s'inscrivent dans une logique de cybersécurité et de adapter, et également d'apporter un catalogue de services, de solutions complémentaires autour de services Cloud qui permettent de toucher un plus grand nombre de clients et de mettre en valeur cet écosystème de confiance. Tout ceci est emporté effectivement par l'ensemble des certifications d'Outscale, à savoir donc la Secnum Cloud, les labels Lucie 27001, 27 018 et 27 019. Les deux interfaces aujourd'hui d'utilisation de la marketplace sont le site internet qui vous permet de trouver les références de l'ensemble des solutions ainsi que les supports et guides d'utilisation des différents services et les contacts commerciaux. Et d'un autre côté l'interface cockpit dans laquelle vous pouvez directement retrouver les images machines de nos éditeurs qui ont publié leur service sous OMI et que vous pouvez directement télécharger depuis l'interface ou depuis les API. Pour rejoindre la marketplace, il y a un parcours assez simple qui consiste effectivement à une prise de contact et une étude de votre candidature et du projet que vous souhaitez porter dans la marketplace pour répondre aux différents objectifs. Différents actes d'intégration existent, OCAE aujourd'hui est le parfait exemple puisqu'il est passé par le programme entrepreneur et ensuite à rejoindre le programme partenaire pour finalement arriver sur la marketplace aujourd'hui. ça passe par un contrat test qui va permettre de faire une définition de l'offre, valider techniquement la faisabilité de son installation dans les infrastructures d'outscale et sur notamment TINAOS. Puis ensuite nous mettons en place un certain nombre d'actions de communication d'accompagnement sur le support à la vente et également l'intégration dans la marketplace d'outscale. L'objectif de tout ça effectivement est toujours étant de porter un écosystème et porter les valeurs de nos clients et d'outscale au travers des services que nous portons ensemble. Et pour ce faire, je vais vous présenter ici juste après OCAE et vous voyez ici déjà les neuf partenaires qui apportent 17 solutions sur la marketplace que nous pouvons afficher complètement souveraine, qui vont de la Digital Workplace avec des solutions comme OCAE et Yougosha vont vous présenter autour de la sécurité. Merci à tous et je laisse la parole à Jean-Marc. Merci Etienne et merci à l'équipe de 3D Housecale pour cette manifestation. Juste quelques mots en introduction pour vous présenter OCAE. Donc OCAE est un éditeur de solutions de cybersécurité et notamment nous avons développé une solution qui est une solution qui est la seule solution de crise, de gestion de cybercrise bimodale, bimodale dans le sens où nous avons la possibilité de faire aussi bien dans la même plateforme de l'entraînement que de la situation réelle. Alors pourquoi on parle d'entraînement et de la situation réelle ? L'idée c'est de dépasser le cadre de la sensibilisation et réellement d'impliquer l'ensemble de l'organisation dans la lutte contre la cybercriminalité. Donc aujourd'hui c'est une piste qu'il faut exploiter, c'est cette capacité à mobiliser et on le fait notamment à travers deux vecteurs. Premier vecteur c'est la capacité à entraîner bien entendu les équipes de réponses, qu'elles soient techniques, managériales ou métiers sur l'événement de cybersécurité. Donc l'idée c'est d'avoir une interface qui est une cellule de crise virtuelle qu'on va avoir en mode exercice bien entendu pour développer des réflexes mais aussi en situation réelle, les différents participants vont retrouver cette fonctionnalité de cellule de crise virtuelle avec l'ensemble des services qui leur sont proposés qui leur permettent d'avoir une réponse plus efficace face à un événement. Ça c'est le premier point. Cette deuxième, cet outil, cette solution donc intègre aussi un deuxième volet qui est la réduction des comportements à risque. Là aussi c'est l'objectif est d'entraîner non pas les cellules équipes de réponses ou managériales mais d'entraîner l'utilisateur à bien entendu à appréhender les menaces numériques aujourd'hui qui prennent notamment l'aspect de phishing donc par le biais de l'email ou par le biais du smishing par le SMS. L'idée réellement c'est d'entraîner l'utilisateur pour qu'il découvre les menaces mais bien entendu aussi deviennent un élément important puisque c'est lui qui va aussi détecter les éléments au suspect et pouvoir les remonter à l'équipe, à l'équipe notamment l'intervention. Donc cette solution aujourd'hui est complète puisqu'elle implique de l'utilisateur à l'équipe de réponses managériales, l'équipe technique aussi et le top le top d'équipement notamment dans la gestion donc d'un événement de cybersécurité. Ça c'est l'intérêt que nous avions à développer notre solution mais c'est vrai que nous sommes rentrés dans le programme entrepreneur donc d'Auscale et nous pour nous il y a eu un réel bénéfice. Alors réel bénéfice dans le sens où l'idée c'est aussi s'appuyer sur l'excellence d'un cloud souverain et c'est ce que nous a apporté aussi l'équipe de 3D Auscale c'est de comprendre aujourd'hui l'environnement d'un cloud souverain avec un haut niveau de certification en termes de sécurité donc c'est toutes les contraintes techniques que nous devons mettre en place au travers de ce cloud souverain et c'est vrai que ça a été pour nous un apport technique et de compréhension de cet environnement là. Deuxième point aussi c'est de pouvoir avoir un conseil d'experts dans l'utilisation des services cloud aujourd'hui puisque ces services cloud peuvent être pleinement exploités. Alors par aujourd'hui des acteurs qui sont encore réticents à passer sur du modèle cloud qui privilégie le modèle on-premise mais c'est au contraire en connaissant bien cet aspect cloud que de leur proposer d'aller vers cette logique là qui répond aussi à beaucoup de contraintes qu'ils peuvent avoir sur aussi bien la maintenance de leur système que la survie de leur système en cas d'attaque. Voilà donc ça c'était le deuxième point et le troisième point aussi c'est c'est pour nous un facteur de confiance que de montrer que en travaillant avec un partenaire notamment de confiance sur le cloud souverain c'est aussi de convaincre des clients qui vont nous donner la possibilité d'héberger leurs données, y compris leurs données de santé puisque le cloud proposé par 3D HouseCAD est aussi hébergeur de données de santé. Voilà donc ça permettait d'avoir cette confiance là et c'est vrai qu'on a déjà été ravis d'avoir cet accompagnement et en plus de rentrer dans la marketplace qui nous permettait d'être bien entendu au sein d'un catalogue de solutions innovantes puisque Yogosha comme nos autres homologues sont aussi des solutions innovantes en matière de cybersécurité. Donc l'idée c'est de rejoindre cet écosystème de solutions souveraines et innovantes. Deuxième point aussi bien entendu c'est de bénéficier d'une visibilité auprès des clients de 3D HouseCAD comme aussi de visibilité auprès de tout un écosystème qui est aujourd'hui intéressé par cette offre de cloud souverain. Et enfin troisième point pour nous et c'est ce que l'on a commencé à faire avec nos homologues, c'est d'avoir de développer des synergies, de pouvoir discuter plus souvent qu'à l'occasion de quelques rencontres que l'on a physiquement ou par le biais de réunions mais d'avoir réellement la possibilité de discuter avec eux, de développer aussi une synergie qui permettra peut-être de créer des nouvelles offres et notamment des offres innovantes donc en matière de cybersécurité. Voilà donc merci à nouveau 3D HouseCAD et toute l'équipe de 3D HouseCAD pour cet accompagnement aussi pour être rentré dans la marketplace. C'est un plaisir, merci Jean-Marc et on va laisser la main effectivement à Christophe pour la présentation de Yogosha. Très bien, merci beaucoup Etienne et Jean-Marc pour vos présentations. Donc bonjour à tous, moi j'espère que vous portez tous bien et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette session. pour me présenter, je suis Christophe Marna, je suis vice-président en charge des activités commerciales et des alliances au sein de la société Yogosha. Alors d'abord oui et puis j'en profite aussi pour remercier toutes les équipes 3D HouseCAD pour la qualité de cet événement et Etienne pour l'invitation à cet atelier. Alors lorsqu'Etienne nous a proposé de rejoindre la marketplace HouseCAD, on a bien évidemment immédiatement accepté et notamment parce que les valeurs collaboratives voire même communautaires qui étaient partagées et bien sont vraiment, on les retrouve vraiment au sein de l'ADN de Yogosha et je vous en parlerai tout à l'heure. Et je dirais aussi qu'en tant que client historique d'Outscale, la collaboration nous est parue évidente. Alors au côté Yogosha, donc nous on est éditeur d'une plateforme de cybersécurité multiservices et qui va permettre de collaborer avec une communauté de hackers éthiques, d'élite certifiée pour détecter et gérer des vulnérabilités sur les systèmes les plus critiques de nos clients. Alors très concrètement, la plateforme permet de proposer des services de pen tests crowdsourcés pour des audits ponctuels, des bug bounty pour des audits en mode continu avec des tests qui sont menés par des dizaines de chercheurs qu'on va payer à la prime lorsque des failles sont découvertes et on intervient aussi sur des programmes de gestion des remontées sauvages qu'on appelle les vulnerability disclosure. Et alors ces différentes approches, ça nous permet de nous adapter au niveau de maturité de nos clients, des cibles aussi qui sont testées. Et là on est très présent dans des environnements comme les environnements du monde de la banque, de l'assurance, de l'industrie, de l'e-commerce, du secteur public et des éditeurs de logiciels. Et notamment dans les prismes de notre ADN, on a surtout aussi beaucoup l'habitude de travailler en partenariat et en collaboration puisque l'essentiel de nos projets sont vraiment menés avec des partenaires certifiés en mode service managé. Alors de notre côté, en rejoignant la marketplace, on a très vite identifié et reconnu quatre propositions de valeurs conjointes et qui nous paraissaient essentielles pour les utilisateurs. Je dirais que dans un premier temps, cette marketplace, ça permet d'offrir aux clients et aux utilisateurs des offres qui sont transverses, qui sont complémentaires, qui sont facilement intégrables et ce qui apporte un ROI immédiat aux acteurs du cloud et de la sécurité. Deuxième point, je dirais aussi qu'en intégrant des partenaires spécialisés en cyber, la sécurité devient ainsi complètement intégrée by design à chaque étape des projets, projets clear out, projets de développement et c'est vraiment ce que nous avons l'habitude de faire avec l'essentiel de nos clients et notamment sur les différents projets qui sont mis en place souvent sous un prisme de DevSecOps qui va vraiment être le parfait canal d'usage de ces projets de gestion des vulnérabilités. Je dirais aussi qu'en associant toutes ces compétences, les utilisateurs peuvent ainsi s'appuyer sur des offres qui sont conjointes, des offres de service manager qui leur permettent de se focaliser sur leur métier. Et enfin, je dirais, et là je rejoindrai ce qu'a présenté Jean-Marc aussi juste avant, c'est qu'en s'appuyant sur un opérateur de cloud souverain certifié SeclimCloud, eh bien les clients les plus sensibles avec lesquels nous avons aussi l'habitude de travailler pourront mener des projets de déploiement cloud adaptés parfaitement à leurs contraintes, à leurs enjeux et à leurs contraintes réglementaires. Donc pour finir, je dirais un grand bravo aux équipes Outscale pour cette belle initiative et au plaisir de poursuivre ces échanges. Eh bien, merci Christophe. Merci à nouveau Jean-Marc pour vos présentations respectives et de vos solutions. Effectivement, on est ravis également de vous accueillir aujourd'hui sur la marketplace qui pour rappel, l'objectif de cette marketplace est de réunir aujourd'hui des clients aussi bien éditeurs, utilisateurs de solutions ESN qui vont chercher à mettre en avant, valoriser leurs offres souveraines ou en tout cas dans un développement, on va dire, européen avec un objectif d'aller sur un IaaS comme Outscale qui est industrialisé de bout en bout, et proposant effectivement cette application 27001 HDS et Secline Cloud. Et le tout, c'est ce que l'on vous propose, rejoindre cette trace écosystème. Voilà, c'est cet esquema de confiance effectivement qui est représenté aujourd'hui par Christophe et Jean-Marc, que je remercie encore. Et pour la question qui a été posée par rapport à GaiaX, non, la marketplace n'a pas vocation à aller dans le projet GaiaX, même si la recherche, on va dire, d'interopérabilité entre les différents partenaires. Et bien entendu, une question qu'on se pose tous les jours. Merci à tous et excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501